What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, je vais vous montrer comment obtenir l'épée exotique, ligne d'univers 0, donc une nouvelle épée exotique présente dans ce DLC 2, et également un passereau exotique qui s'appelle le G335 suralimentation Hansiris. Il est présent dans cette quête, il est intégré à cette même quête, donc je vous expliquerai également comment l'obtenir. Alors dans un premier temps, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des données à récupérer sur Mars. Quand vous êtes en orbite et que vous regardez la map de Mars, vous voyez qu'il y a 45 données à récupérer. Alors pour l'instant, nous on n'est pas bien avancé, voilà on a commencé tranquillou, d'ailleurs un grand merci à ceux qui étaient présents sur le stream hier, qui nous ont filé un petit coup de main à ce niveau là. Du coup voilà, vous voyez en tout, il y a 45 données à récupérer. Comment faire pour récupérer ces données ? Vous allez vous balader à droite à gauche sur Mars, donc dans les missions, dans la map, en patrouille, etc. Il y en a peut-être même en assaut, je n'ai pas encore lancé les assauts pour l'instant. Et vous allez trouver ce genre de petit item qui est posé un petit peu partout et qui est surtout de couleurs différentes. Ce qui est important par rapport à la couleur, c'est qu'il va falloir tirer dessus avec l'arme, avec le dégât similaire à cette même couleur. Par exemple, là vous pouvez voir que le petit logo était blanc, la petite affichette était blanche, vous allez tirer dessus avec une arme cinétique, voilà avec une arme principale. Si le logo est bleu, vous allez devoir tirer dessus avec une arme cryo-électrique. Vous allez voir également dans les gameplays que je vais vous présenter, il y en a qui sont orange, pardon, donc vous allez tirer dessus avec des armes, avec des dégâts solaires. En tout, pour débloquer la ligne d'univers 0, il faudra en récolter 35. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez suivre l'avancée de cette quête directement sur la map en orbite. Petite précision également, vous avez pu le voir sur le gameplay, à chaque fois que vous allez récupérer une donnée, vous allez pouvoir obtenir un fragment de mémoire perdu. Ce fragment, vous le retrouverez alors dans votre inventaire, et ce n'est ni plus ni moins que le nouveau système de lore mis en place par Bungie sur ce DLC. Donc voilà, vous pouvez le lire tranquillement, vous pouvez le supprimer une fois qu'il est lu. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien à ce niveau-là. Pour débloquer le passereau qui s'appelle donc le G335 sur alimentation Hansiris, il vous faudra en débloquer 45, soit la totalité de ces données. Alors elles sont vraiment cachées partout, il vous faudra vraiment lever la tête. Il y en a en hauteur, il y en a qui sont cachées en contrebas. Avec Lady, on a commencé à capturer, on compte vous faire une vidéo avec vraiment tous les emplacements. A l'heure qu'il est, sincèrement, on n'est pas assez avancé pour vous montrer tel ou tel emplacement. Voilà, Lady en a un petit peu moins de mois, je vais en avoir une dizaine ou une douzaine. Voilà, je sais que nombreux d'entre vous sont beaucoup plus avancés que nous. Mais pour ceux qui sont un petit peu en retard ou qui galèrent un petit peu, ne vous inquiétez pas, on compte faire une vidéo avec tous les emplacements. Elle sera disponible dès qu'on aura fini de récupérer les nôtres. Voilà, comment faire pour récupérer du coup l'épée exotique une fois que vous avez ramassé les 35 données ? Parce que l'épée exotique, elle ne va pas tomber toute seule, il va falloir aller la chercher. À ce moment-là, vous allez vous rendre directement dans la zone de Futurscape de Baytech. Voilà, donc ça c'est au nord de la map. Et vous allez vous rendre compte en descendant un petit peu dans les contrebats, dans les couloirs, qu'il y a une espèce d'armoire. Vous allez vous présenter devant. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire la touche Action et récupérer votre épée. Voilà, donc je vous mets également un gameplay d'une personne qui a looté cette épée. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai directement le lien en description de cette vidéo. En tout cas, voilà, donc je vous le répète, pour avoir l'épée ligne d'univers 0, il faudra récolter 37 données sur Mars. Et pour avoir... Hop, donc je le répète, pour obtenir l'épée ligne d'univers 0, la nouvelle épée exotique, il vous faudra récupérer 35 données à travers la map. Et pour obtenir le passereau exotique qui s'appelle le G335 sur Alimentation Antiris, il vous faudra récupérer 45 données, soit la totalité. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous le redis également, quand on aura récupéré toutes ces données, on vous fera une vidéo avec tous les emplacements pour ceux qui galèrent un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous. Tchuss !